Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord maman. Pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité ? Non je ne veux pas qu'elle le sache, j'aimerais que cela reste entre toi et moi. C'est une honte pour nous. Je suis complètement bouleversée, d'abord mon père, après mon cousin. Qu'ai-je fait pour mériter tout ça ? Moi aussi, ça me dépasse. Donc c'est de lui tu me parlais autrefois ? Oui c'est de lui je te parlais. C'est vraiment horrible. Je crois que j'ai besoin d'aller très loin, loin de tous ces problèmes. Je n'en peux plus. Si tu penses que c'est la meilleure des choses à faire, vas-y fais-le. Ta maman m'a dit que tu dois te marier le mois prochain. Oui oui. Et tu comptais me le dire quand ? Gobou c'est mieux qu'on arrête d'en parler. D'accord comme tu veux. Je me sens pas bien, je veux aller à l'hôpital pour qu'on me consulte. Je peux te déposer si tu veux. D'accord si cela ne te dérange pas. Madame, après analyse il ressort que vous êtes enceinte de deux mois. Félicitations à vous. Je suis enceinte docteur ? Oui madame, vous êtes enceinte de deux mois. Il ne restait plus que ça. Qu'ai-je fait pour mériter tout ça ? Il y a un problème madame. Non monsieur, tout va bien. D'accord madame, allez voir l'infirmière et elle va vous expliquer ce qu'il faut faire pour la suite. D'accord docteur. Je viens d'appeler le notaire, il te contactera dans les jours à venir pour finaliser les choses afin que tu puisses rentrer en possession de tout. D'accord merci beaucoup, mais il y a plus grave. Comme quoi ? Je suis enceinte. Tu es quoi ? Enceinte. Oh, vraiment. Docteur ? Comment il va ? Il est qui pour vous ? C'est mon père. Je suis navré de vous le dire, mais nous venons de le perdre madame. Oh. Non c'est pas possible. Soyez forte madame, appelez les autres pour les formalités. Pourquoi tout ceci m'arrive à moi ? Soyez forte ma fille, c'est la volonté de Dieu. On n'y peut rien. Je viens d'appeler sa femme, elle rentre ce soir avec ses enfants. Viens. Rentrons à la maison. Madame, voici les documents du compte bancaire que votre feu père vous a laissé. En plus de cela, il a mis votre nom sur l'une de ses maisons en Angleterre et une autre maison à Conakry au nom de votre mère. D'accord, merci beaucoup monsieur le notaire. Je vous en prie madame, il a décidé que vous partiez vivre en Angleterre, tel a été son vœu. J'ai compris. Maman, je suis venue te dire au revoir, je m'en vais aujourd'hui pour l'Angleterre. C'est vraiment triste mais nous n'avons pas le choix, que Dieu t'accompagne ma fille et prends bien soin du bébé. C'est compris maman. C'est bon madame, vous pouvez aller. Merci madame. Chers passagers à destination de Londres, veillez à éteindre vos téléphones et mettre vos ceintures, l'avion va bientôt décoller, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada